La Chine demeure le pilote de l'économie mondiale, malgré le ralentissement intérieur. C'est l'opinion de beaucoup d'universitaires étrangers que nous avons interrogés. La Chine est devenue le moteur de l'économie mondiale depuis qu'elle a entrepris ses réformes et son ouverture en 1978. L'expert chinois Zhang Longyan dit que le pays a contribué à plus de 50% à la croissance économique mondiale depuis la crise financière mondiale de 2008. Il ajoute que la Chine continuera à alimenter l'économie mondiale. La Chine est la principale nation commerciale du monde et cette position ne changera pas dans le futur proche. C'est très important pour tirer l'économie mondiale. Une autre grande contribution chinoise au monde est sa nouvelle initiative de la route de la soie. Elle va explorer de nouveaux marchés et accroître le développement d'autres pays à travers la coopération technologique et industrielle. Par ailleurs, l'internationalisation du Jemimbi et son inclusion dans le système de droits de dirage spéciaux contribuent au secteur financier mondial. Des experts économiques turcs ont aussi salué les réformes du côté de l'offre sur lesquelles la Chine va se concentrer cette année. La chose la plus importante qui sera discutée lors des réunions politiques annuelles de la Chine sera la manière d'améliorer la qualité des produits. Si la qualité s'améliore, le marché mondial accueillera d'avantage les produits fabriqués en Chine. Et l'économie chinoise se fondera d'avantage dans l'économie mondiale. Ce nouveau plan économique intervient à une période critique et cette tendance devrait se poursuivre. Alors qu'elle stimulera non seulement l'économie de la Chine, mais aussi bien l'économie mondiale. Par ailleurs, des économistes thaïlandais ont loué le pouvoir de consommation en hausse de la Chine comme un moyen de stimuler l'économie asiatique. Ceci parce que les pays voisins seront bénéficiaires du renforcement de la classe moyenne chinoise. Sous-titrage ST' 501